Bonjour, donc ça c'est ma nouvelle Bette, un tout nouveau Santa Cruz en 29 pouces. Donc on a essayé de l'adapter pour faire passer les grandes roues. Donc on a un peu changé l'angle et il est équipé tout Shimano. Donc les freins, on a des disques en 203 mm pour essayer de freiner la Bette. Et une transmission tout en Saint aussi. On a essayé d'adapter un peu le vélo avec une transmission en 7 vitesses pour essayer de gagner du poids un peu. Parce que les roues sont un peu plus grandes et lourdes. 29 pouces c'est un poil différent pour rouler. C'est quand même un vélo donc il n'y a pas de soucis avec ça. Mais il faut essayer de changer un peu son comportement et son pilotage pour s'adapter. C'est à dire que pour tourner ça va être un peu plus dur, va falloir être un peu plus rond. Essayer d'adapter sa vitesse en fonction des virages serrés. Et donc c'est à peu près ce qui est le majeur changement. Et surtout au niveau des freinages, on ne peut pas retarder ses freinages sur un 29 pouces. Donc on essaye de vraiment penser à anticiper les virages pour essayer de freiner ses grandes roues. Et avec ces freins c'est plutôt efficace. On voit très bien que la selle est avancée au maximum. Donc c'est pour essayer de ne pas trop toucher lorsqu'il y a des gros impacts. Parce que je ne suis pas très grand comparé à Greg et Lucas. Donc pour faire passer le 29 ça a été un peu mon souci majeur. Gros changement cette année. L'année dernière j'étais sur un SP, ça allait vite. C'était un peu différent de ce vélo. Cette année c'est Santa Cruz. Un peu plus freestyle, un peu plus hard rock. Donc ça me convient un peu mieux. Le vélo est aussi différent, il est un peu plus sensible. C'est un peu un vrai vélo pour une fois. Ça change un peu. Mais essayer de faire un peu comme l'année dernière. Finir dans le top 10 des Coupes du Monde et faire des podiums de temps en temps. Ça serait vraiment le top. Et moi cette plaque, le 7, ça me plaît bien. Mais voilà, c'est à peu près les objectifs de cette année. Et essayer de rouler le plus vite possible.